... C'est une succession de femmes au groupe FDR. Monsieur le Président, je vous remercie. Madame la Première ministre, je ne serai dérogée par l'enthousiasme suscité par votre nomination aux prestigieuses fonctions de Premier ministre-chef du gouvernement. Et cet enthousiasme manifesté particulièrement par nos compatriotes femmes. En effet, en 60 ans d'indépendance, c'est bien la première fois que le genre féminin est honoré de manière à être porté à la plus haute sphère de décision. Félicitations donc, Madame le Premier ministre. Cependant, nous ne recevons pas ici la femme que vous êtes, mais le Premier ministre, la personne qui, aux côtés du Président de la République, a la responsabilité de la conduite de la politique de notre pays et surtout de la traduire en fait. Et à ce titre, Madame le Premier ministre, vous n'aurez pas de tas de grâces parce que les défis sont divers et nombreux. Et il y a eu des promesses, des engagements pris par vos prédécesseurs, mais souvent, cela n'a pas été suivi de concrétisation sur le terrain. Quelques exemples, vous avez parlé de, vous avez axé votre politique sur trois points, mais vous ne pouvez rien faire sans la route, Madame le Premier ministre. Et c'est un épineux problème. On a parlé du lancement des travaux de la transgabonaise. Jusqu'à présent, on ne voit rien sur le terrain. Et les pluies sont là déjà. Les routes départementales sont toutes impraticables. Que faire, Madame le Premier ministre ? Je vous assure que si vous réussissez à ne faire que la route Libreville-Kango et en supprimant le nœud gordien que constituent les 12 kilomètres entre le PK-68 et le PK-80, vous aurez déjà fait un grand pas vers la réussite. Parce que nous souffrons. Tous les usagers de la route souffrent. Tout le monde passe par là pour aller à l'intérieur du pays. Je voudrais vous exhorter à mettre un accent particulier sur les jeunes et surtout le chômage, leur trouver du travail. Mettre également l'accent sur l'éducation. On ne peut pas préparer la relève, c'est-à-dire préparer ces jeunes, s'ils n'ont pour préoccupation que la survie. On peut se réjouir du fait qu'on ait tenu le bac, qu'on ait organisé le bac cette année. Mais nous constatons que notre école fonctionne à deux vitesses. Les apprenants qui ont repris maintenant et ceux qui attendent le novembre. Là, il y a problème par rapport au principe de l'égalité des chances. Par rapport à la santé, Madame le Premier ministre, nous voudrions que la gestion de la pandémie du Covid dans notre pays, Covid-19, soit tout de même transparente et surtout suivie des faits. Un de mes prédécesseurs ici a parlé de réfuter de la manière la plus forte les effets d'annonce. On nous a parlé de 60 laboratoires qui devaient être mis en place dans notre pays. En tout cas, je ne les ai pas vus, Madame le Premier ministre. Et surtout, on ne sait pas l'usage qui a été fait des moyens colossaux déployés par les donateurs, par le budget de l'État. J'en passe. Vous avez parlé de mettre l'accent sur la bonne gouvernance. C'est une très bonne chose. Mais comment comment parvenir à cette bonne gouvernance lorsque la justice qui est chargée de rendre, plutôt lorsque ceux qui sont chargés de rendre la justice font preuve de partialité. Et lorsqu'il y a impunité dans les crimes rituels, dans les assassinats non élucidés, dans les détournements massifs qui sont impunis. Et donc, tout cela ne favorise pas la sérénité et la confiance dans l'opinion. Ce sont des rappels, Madame le Premier ministre. Et la liste est longue. Les engagements qui ont été, comment dire, les promesses qui ont été tenues par vos prédécesseurs ne se sont pas réalisées. Mais je voudrais vous inviter, Madame le Premier ministre, à faire rêver les Gabonais. Alors, redonner espoir et foi en leur dirigeant. Et surtout, foi en l'avenir de ce pays. Et parce que vous êtes une femme avec le bénéfice du doute qu'on peut vous avoir en face de vous. Je peux dire qu'on peut vous accorder la confiance, mais c'est une confiance avec la peur dans le ventre, la crainte de voir tous les engagements que vous venez de pendre être engloutis dans les eaux de l'eau gouée, Madame le Premier ministre. Et maintenant, si vous pouvez disposer de moyens, de moyens humains, de moyens financiers et surtout, faire preuve de volonté politique, alors je vous dis allez-y. Bon courage. Je ne veux plus employer l'expression qui consiste à dire juger le maçon au pied du mur. Mais on voit que le mur ne sort pas de terre. Comment juger le maçon ? Donc, attendons. Nous allons vous regarder, Madame le Premier ministre. Nous allons scruter votre action et nous vous, en tant que femmes, nous sommes là pour vous soutenir, les femmes. Ne nous faites pas honte pour parler terre à terre. Ce qu'on exige de la femme est toujours supérieur à ce qu'on peut attendre de l'homme. Donc, aidez-nous à vous faire confiance. Merci, Monsieur le Président. Le mur ne va pas encore sortir. Merci.